des discours et alors vous avez un public un auditoire ce qui me semble problématique c'est que ça peut rendre très passif on écoute un peu le philosophe comme on écouterait un prêche et il me semble que c'est le cas d'ailleurs de certains philosophes dans la cité qui parlent un peu comme des prêcheurs philosophes médiatiques on va les écouter comme si c'était quasiment on les écoute quasiment religieusement parfois et donc là au contraire l'idée c'est de s'exercer un peu comme on peut s'exercer pour un sport le maître de natation ne va pas vous faire une théorie de la natation pendant deux heures il va peut-être vous expliquer quelques mouvements puis après allez-y, sautez dans la piscine et puis on va voir, prenez votre frite dans la piscine, votre bouée vous faites comme vous pouvez puis on va voir, là c'est un petit peu la même démarche l'idée de mettre en activité parce que finalement c'est même contre-productif il me semble l'enseignement de la philosophie classique c'est-à-dire par exemple on va vous parler des stoïciens ou des épicuriens alors on va vous dire chez Épicure il y a plusieurs sortes de désirs il y a des désirs qui sont vains V-A-I-N-S par exemple il y a des craintes qui sont stupides pour les épicuriens par exemple la crainte de la mort la crainte des dieux ce sont des craintes qui empêchent le bonheur donc les épicuriens nous invitent à nous débarrasser de ces craintes de même les stoïciens qui vont nous inviter à bien distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas qui vont nous inviter à savoir prendre du recul il y a plein d'exercices comme ça qu'on trouve dans les philosophies antiques alors quand vous êtes étudiant en philosophie on vous décrit tous ces exercices mais on ne vous demande jamais de les faire donc là ce qui ne se passait pas d'ailleurs dans la philosophie antique parce que les stoïciens ils faisaient les exercices dont ils parlaient ce qu'on ne tendait pas de les théoriser et donc nous dans la pratique philo il y a un retour à ces pratiques de soi alors certains de mes collègues académiques n'aiment pas du tout cette approche parce qu'ils disent c'est du développement personnel au service du capitalisme c'est une critique que j'ai déjà entendue pour eux vraiment c'est un truc affreux bon en même temps je ne sais pas si Socrate si les stoïciens si les épicuriens faisaient du développement personnel au service du capitalisme je pense qu'ils faisaient des exercices sur eux-mêmes ce qui n'a strictement rien à voir avec le capitalisme c'est l'idée de voilà on peut travailler sur son esprit de la même façon qu'on travaille sur son corps on peut l'entraîner alors on ne sera peut-être pas tous des champions de foot de course à pied mais ce n'est pas grave chacun peut s'entraîner à faire un peu de sport même une personne handicapée peut faire un peu de sport et nous même si on est un peu handicapé du cerveau on peut faire un petit peu d'exercice aussi voilà c'est l'idée de redevenir actif donc la la consultation philosophique elle va nous inviter déjà dans un premier temps à se regarder soi-même c'est le connais-toi toi-même socratique regarde-toi regarde tes fonctionnements donc c'est déjà un gros travail alors elle va nous apprendre à nous regarder nous-mêmes avec les outils de la philosophie c'est différent de la psychologie c'est différent de la psychanalyse parce que là on va utiliser des outils philosophiques il y a des points communs entre la psychanalyse la psychologie et la consultation philosophique le point commun principal c'est se connaître ensuite il y a de très grandes différences dans les outils qu'on va utiliser il y a aussi peut-être des différences ça c'est peut-être à questionner mais en tout cas la consultation philosophique va inviter à certaines postures existentielles dont je parlais hier c'est-à-dire s'engager pour moi en tout cas le travail que je propose est très lié à ma lecture des philosophes existentialistes ces philosophes existentialistes à commencer par Kierkegaard et ensuite Heidegger Sartre ce sont des philosophies de l'engagement et dans lesquelles la subjectivité de l'individu se positionne donc on va encourager les personnes à faire un choix on va les encourager à assumer on trouve cette idée développée chez Kierkegaard ou chez Sartre l'idée d'assumer c'est-à-dire par exemple Sartre dit que on ne peut pas ne pas choisir même si je choisis de ne pas choisir j'ai choisi de ne pas choisir donc l'idéal pour un philosophe comme Sartre c'est d'assumer son choix parce qu'on peut évidemment ne pas assumer son choix on a choisi mais on n'assume pas son choix donc la consultation philosophique elle va nous inviter à assumer des choix et ça va nous donner un peu plus de liberté sur nous-mêmes donc là on pourrait je m'inspire aussi d'un philosophe comme Spinoza Spinoza c'est un philosophe de l'augmentation de la puissance d'exister c'est une formule de Spinoza et comment on peut augmenter sa puissance d'exister c'est en prenant conscience pour Spinoza de ce qui nous détermine alors vous me direz Spinoza et Sartre n'ont pas tellement la même vision de la liberté mais bon moi ce sont des philosophes que je trouve très inspirants et à mettre en pratique c'est-à-dire que Spinoza nous dit si je prends conscience de ce qui me détermine je gagne un petit peu en liberté et Spinoza dit que très souvent on a l'illusion de la liberté on se croit libre mais c'est parce qu'on n'a pas conscience de ce qui nous détermine alors ce qui nous détermine socialement ce qui nous détermine familialement etc et essayer d'en prendre conscience ça va donner un petit peu de liberté et là l'exercice de la consultation philosophique invite à cette prise de conscience qui est qui est douloureuse qui est nécessairement un peu douloureuse puisque puisque je pense on n'a pas tellement elle est douloureuse peut-être particulièrement pour nous parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de se regarder je pense qu'elle était moins douloureuse peut-être une hypothèse pour les philosophes de l'antiquité qui avaient cette habitude qui pratiquaient ça régulièrement au bout d'un moment c'est beaucoup moins douloureux et parmi vous il y a des personnes qui suivent la formation pratique philosophie elles savent je pense qu'elles ont fait cette expérience les premières fois c'est très dérangeant puis au bout d'un moment ça y est on prend l'habitude de s'accepter de regarder y compris ces parts sombres et c'est beaucoup moins douloureux c'est un petit peu si on compare avec des exercices physiques la première fois que vous faites du sport waouh c'est douloureux vous avez des courbatures ou que vous faites un exercice d'assouplissement les premières fois ça fait un peu mal après on prend l'habitude et c'est moins on le perçoit beaucoup moins douloureusement donc là voilà s'entraîner à regarder y compris les parts sombres donc la consultation philo vous allez voir après on va faire un exercice je ne vais justement pas faire une conférence qui va durer deux heures ce sera 15 minutes maximum donc la consultation philosophique elle démarre à partir d'une question que se pose la personne et à partir de cette question le philosophe va à son tour questionner pour pousser la personne qu'elle a en face d'elle à penser parce que souvent nous ne pensons pas nous ressassons la plupart du temps on fait ça et moi la première on ressasse nos trucs mais on a beaucoup de mal à penser c'est-à-dire dialoguer avec soi-même c'était la définition que donnait Platon de la pensée si on a pensé c'est dialoguer avec soi-même mais dialoguer avec soi-même ça n'est pas ressasser dialoguer avec soi-même c'est être capable de se questionner donc l'exercice du questionnement est fondamental dans la pratique philosophique et on l'a hérité de Socrate se questionner pour examiner les choses sous un angle différent une bonne question c'est une question qui nous bouscule un peu c'est une question qui nous donne à réfléchir parfois il y a des fausses questions on est champion pour poser des fausses questions mais une vraie question c'est l'est-ce qui nous pousse à réfléchir et pour laquelle on n'a pas on n'a pas de réponse immédiate on va donc justement chercher une réponse donc le philosophe va inviter la personne avec laquelle il travaille à réfléchir et son outil principal c'est le questionnement il va l'inviter aussi à se regarder alors le questionnement il y a plusieurs types de questions ça c'est toute une technique ça a l'air très simple de poser des questions mais il y a toute une technique est-ce qu'on pose une question ouverte est-ce qu'on pose une question fermée quel présupposé on met dans sa question ça ça travaille ça s'apprend donc le philosophe va aussi utiliser le questionnement pour conduire la personne à regarder humain c'est fonctionnement cognitif je vois qu'il y a des personnes qui arrivent donc c'est bien de couper vos micros pendant qu'une personne parle parce que sinon on entend les bruits de fond donc je disais voilà le questionnement va aider à renvoyer un miroir donc le boulot du philosophe c'est de renvoyer un miroir et donc il y a un certain nombre de techniques pour faire ça vous verrez les techniques tout à l'heure parce que je vais les mettre en application et quand la personne commence à prendre conscience d'un fonctionnement dont elle a d'ailleurs déjà plus ou moins conscience ça dépend du travail qu'elle a déjà fait sur elle-même certains d'entre vous ont déjà peut-être fait un petit travail de connaissance de soi même sans avoir forcément les outils il y a bien des moments dans la vie on se questionne un peu sur soi-même parfois la vie de couple fait que notre conjoint peut nous aider à nous questionner quelque peu sur nous-mêmes la vie de famille en général on va se questionner davantage quand on a des petits problèmes quand tout va bien on ne se questionne pas trop mais quand l'amour commence à capoter là ça y est on commence à réfléchir un peu qu'est-ce qui se passe pourquoi qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que j'ai fait etc mais on n'a pas toujours les outils de questionnement qui vont nous aider à y voir clair parfois ça fait des nœuds et puis on n'y voit plus rien donc là vraiment aussi c'est un exercice de clarté poser les problèmes avec clarté essayer de voir le plus clairement possible voilà donc j'en ai fini à peu près pour la présentation de la consultation philo alors maintenant je propose un petit temps soit de complément pour les personnes qui connaissent l'exercice soit de soit de questions pour les personnes qui ne connaissent pas l'exercice alors vous levez la main je vois ceux qui veulent prendre la parole ou éventuellement vous écrivez dans conversé alors Philippe oui je ne connais pas l'exercice donc vous m'entendez oui donc voilà je ne connais pas l'exercice je connais un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur les questions ouvertes fermées voilà et là tu veux faire une question ou c'est un commentaire qu'est-ce que tu veux faire c'est juste on les exercice en fait comment ça fonctionne d'accord merci pour ton commentaire est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire ou une question alors je ne vois personne est-ce que je vois tout le monde sur mon écran non personne n'a de commentaire ou de question vous êtes tous endormis là ah il y a une question de Marguerite alors je vois une question de Marguerite comment définis-tu la différence entre coach et philosophe alors là j'aurais du mal à répondre à Marguerite parce que moi je connais très mal le travail de coaching je ne sais pas j'en ai vaguement entendu parler mais donc donc peut-être toi tu connais par contre Marguerite le coaching oui mais je ne connais pas la philosophie d'accord alors justement à la fin de la séance tu pourras nous dire ce que tu vois comme différence et comme point commun parce que c'est vraiment très intéressant je vois beaucoup de liens et je trouve ça très intéressant c'est pour ça que je voulais en savoir plus ok alors je sais qu'il y a des collègues académiques qui ne supportent pas ils me disent bah ce que tu fais c'est dégoûtant c'est du coaching parce qu'ils sont dans leur modèle bon mais moi je ne connais pas bien le coaching donc on en parlera à la fin est-ce que tu est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un complément à ajouter pour ceux qui connaissent en commentaire tu as des questions Laurence alors question ah oui d'accord le coaching s'appuie beaucoup sur la dimension émotionnelle alors je vais répondre dans l'ordre est-ce du développement personnel donc question de Lydia alors là moi j'en sais trop rien je sais que c'est une critique qu'on adresse parfois je ne connais pas bien le développement personnel et le coaching moi ma spécialité c'est la philosophie je viens de cet univers à la fois parce que j'ai fait des études de philosophie et c'est un univers qui me passionne peut-être qu'il y a des liens peut-être que le développement personnel d'ailleurs lui-même a puisé dans la philosophie moi ce que je connais ce sont les philosophes stoïciens alors est-ce que c'est du développement personnel c'est sûr c'est travailler sur soi travailler sur soi pour comme je disais tout à l'heure gagner en liberté peut-être augmenter sa puissance d'agir et d'exister comme disait Spinoza donc si ça c'est du développement personnel bah oui alors ce que je propose c'est lié au développement personnel ensuite il y a c'est pas je pense que ça n'est pas uniquement centré sur soi il y a une dimension d'engagement alors je ne sais pas s'il y a ça aussi dans le développement personnel mais il y a en tout cas ça n'est pas centré uniquement sur l'individu il y a aussi une prise de position enfin moi je le conçois comme ça une prise de position dans la cité d'ailleurs la démarche que je propose c'est une prise de position dans la cité moi je travaille en prison je travaille je travaille avec vous je travaille il y a un engagement dans la cité c'est pas juste un truc personnel qu'on fait seulement pour soi qu'est-ce qu'une fausse question je dirais une fausse question ça peut être une une question dont on a la réponse évidente par exemple j'ai fait une consultation dernièrement avec une personne qui me demandait la question c'était sa question en consultation philo c'était qu'est-ce que la consultation philo je venais de lui expliquer ça faisait 20 minutes que je lui expliquais donc c'était un peu une fausse question elle se dissimulait derrière ça elle savait je lui dis je viens de te le dire tu sais bah oui pourquoi parfois on pose des questions on a déjà des éléments de réponse l'autre jour une personne qui me pose comme question quelles sont les injustices acceptables c'était sa question et je lui dis bah vous avez une idée des injustices acceptables il me dit bah oui par exemple il serait il est acceptable que quelqu'un gagne plus d'argent quand il a montré quand il travaille plus bon voilà c'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut on peut la contester mais en tout cas donc en fait il avait une réponse à sa question et sa vraie question c'était pas tellement ça sa vraie question c'était pourquoi il est tellement sensible à l'injustice donc voilà des fois il y a des fausses questions comme ça c'est des questions pour lesquelles on a des réponses ensuite une fausse question ça peut être aussi une question rhétorique par exemple si je dis à mon fils pourquoi tu ne ranges pas ta chambre c'est une question en fait qui suggère un comportement c'est à dire tu devrais ranger ta chambre c'est pas une vraie question donc c'est pas interdit de poser des fausses questions quand on fait une consultation philo mais il faut être bien conscient de ce qu'on fait ça je dirais aussi c'est une attitude un présupposé de la pratique philosophique c'est être le plus conscient qu'on le peut de ce qu'on fait essayer d'être conscient voilà ça ne veut pas dire toutefois qu'il y a pas des moments où on lâche prise mais malgré tout quand le philosophe fait la consultation philosophique il est à peu près conscient des questions qu'il pose pourquoi il les pose à quel moment alors ensuite question il y a une question qui fait qui fait dix lignes presque donc alors d'un point de vue historique comment peux-tu expliquer que cette facette du monde grec et romain ait ensuite été oubliée partiellement jusqu'au philosophe existentiel alors hypothèse donc question de Axel on voit qu'Axel il en connaît un rayon dans la philosophie mais on ne le voit pas Axel il se cache là il n'y a pas de caméra il n'y a pas de caméra désolé ah mais on t'entend alors donc il a préféré se réfugier derrière l'écrit Axel plutôt que de parler alors que son micro fonctionne ce qui nous montre quelque chose de l'axélisme donc je répondrai à Axel j'ai une hypothèse pour répondre mais là c'est un peu théorique mais j'ai une hypothèse c'est que je pense que la dimension du travail sur soi a été finalement récupérée par la religion chrétienne avec l'examen de conscience la confession etc et que la philosophie est devenue très théorique il y a eu une division à ce moment là alors que dans l'antiquité il y avait cette dimension de travail spirituel comme le monde Foucault au Pierrado et ça a disparu et c'est la religion qui a pris cette dimension là du travail sur soi et comme la religion chrétienne a perdu évidemment beaucoup de son influence au 21ème siècle on n'a plus l'habitude de faire ça on a perdu cette habitude enfin c'est une hypothèse qu'on pourrait ensuite discuter en quoi mon approche peut-être essentielle de nos jours et bien ça est-ce que c'est essentiel je ne sais pas si c'est essentiel mais en tout cas ça permet peut-être à chacun une prise de conscience de soi travailler sur soi questionnement enfin peut-être on pourra répondre à cette question ensemble à la fin de l'atelier alors il y a encore quelques questions on va prendre encore 5 minutes de questions puis après on va faire un exercice alors Charlotte Charlotte il faut que tu remettes ton micro j'ai remis mon micro là alors peut-être moi c'est tout simple mais j'aimerais bien un exemple de question pour dialoguer avec moi-même parce que là on fait des grands discours mais en fait précisément je me dis comment moi je vais dialoguer avec moi-même mais on va attend encore 5 minutes et on va travailler là-dessus parce que je vais proposer à certains d'entre vous de faire l'exercice justement on prend encore 5 minutes de questions théoriques s'il y a encore des questions théoriques alors il y a Sylvie vas-y Sylvie c'est juste une question que moi je me pose depuis hier sur la notion d'engagement des fois un peu de mal enfin moi j'ai un peu de mal avec cette notion et là on la place comme un postulat une sorte de postulat obligatoire et justement je pense que entre guillemets le non-engagement des fois peut-être très intéressant moi je ne me mets pas l'engagement comme un postulat obligatoire donc je me posais la question par rapport à ça et ton point de vue là-dessus m'intéressait alors tu oui je pense que tu poses une question très intéressante je n'aurai pas la réponse tout de suite c'est une question qui me donne à réfléchir effectivement je pense que le non-engagement peut être aussi une posture intéressante c'est la posture d'ailleurs de certains philosophes comme Schopenhauer ou les bouddhistes d'une certaine manière donc je dirais que dans l'exercice de la consultation on va demander quand même à la personne de s'engager parce qu'il faut bien qu'elle s'engage dans ce qu'elle dit maintenant ensuite qu'est-ce que c'est l'engagement le non-engagement effectivement moi j'ai plutôt ce présupposé mais dont je vois bien le problème parce qu'on peut s'engager sans aucun recul on peut en tout cas ma philosophie personnelle de vie ce serait un engagement avec en même temps une prise de recul un petit peu je dirais comme un joueur de foot sur le terrain il s'engage puisqu'il joue au foot mais en même temps un bon joueur il a aussi conscience de l'ensemble de la partie donc il est capable aussi de prendre du recul et d'observer c'est une posture que je trouve intéressante maintenant et peut-être critiquable mais ça c'est très personnel je réponds sur un plan très personnel je peux juste répondre justement c'est avec François Roustan et l'hypnose et l'hypnose éricksonienne donc on peut considérer François Roustan beaucoup considèrent comme un philosophe que j'ai découvert en fait cette approche du non-agir du non-vouloir et de juste être présent ça m'a ouvert d'autres portes voilà je veux juste partager ça oui voilà c'est intéressant peut-être à pratiquer aussi j'ai lu son bouquin j'ai lu des bouquins de Roustan très intéressant oui sur une forme de présence et je pense qu'on peut l'inclure dans la consultation philo en effet peut-être que parfois le philosophe par son attitude d'une forme de non-engagement aide justement à renvoyer un miroir oui donc peut-être qu'il y a une différence mais là on est en train de théoriser la consultation philo pour moi ce n'est pas une pratique qui est figée c'est une pratique qui est tout le temps en questionnement donc les questions que tu poses là elles me donnent un pensé aussi sur mon attitude en tant que consultante philosophe et je pense en effet que le philosophe ne s'engage pas lui dans sa posture quand il questionne en revanche il demande à la personne de s'engager dans ses réponses alors on va prendre une dernière question s'il y en a encore une ou pas voilà on va arrêter pour la théorie la théorie c'est toujours bien confortable on est derrière son écran on écoute quelqu'un qui parle qui a l'air de dire des choses sensées et voilà on peut se rassurer comme ça à bon compte maintenant on va faire un exercice de questionnement philosophique est-ce qu'il y a parmi vous une personne alors déjà je vais vous proposer chacun alors on ne pourra pas le faire avec chacun mais chacun note sur une feuille de papier ou sur son écran ou dans sa tête une question qu'il poserait pour une consultation philosophique un peu rafond un peu rafond et dans sa tête au niveau un peu rafond et en sa tête Merci. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui n'arrivent pas à trouver cette question ? Je vois qu'il y a Marguerite. Il y a un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas déjà à trouver cette question. On va demander à Solène. Maintenant, tout le monde s'arrête et on va questionner Solène. Solène, tu ne trouves pas de questions que tu poserais ? Est-ce que tu te poses des questions, Solène ? Oui, je me pose des questions. J'ai un peu une idée d'un thème, mais j'ai du mal à formuler vraiment une question. D'accord, j'ai du mal à formuler une question. Tu as un thème. Est-ce que tu peux nous dire le thème ? Ce serait quoi ce thème ? C'est quelque chose autour du sacrifice, se mettre au service de quelque chose, d'une cause ou de personne. en se sacrifiant en quelque sorte. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est juste ? Ça y est, tu l'as ta question. Tu vois qu'on peut la formuler ? Est-ce que tu peux la formuler ? Ça reste un peu confus. Tu nous as dit, est-ce que c'est juste ? Oui. C'est confus ou c'est clair ? Quand quelqu'un demande, est-ce que c'est juste ? Oui, c'est clair. C'est clair. Et le thème qui te travaille, c'est la question du sacrifice, c'est ça ? Oui. Bon, ben alors, tu l'as ta question. D'accord. Mais tu peux la formuler ? Est-ce juste de se sacrifier ? Voilà. Tu vois là, en quelques secondes, ça y est, tu as trouvé ta question. Elle te plaît ? Oui. Bon. Alors maintenant, tu peux te demander, Solène, pourquoi il a fallu qu'on fasse ce travail pour que tu trouves la question ? Pourquoi tu ne l'avais pas trouvé tout de suite ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Non, tout de suite, non. Tu ne sais pas pourquoi. Là aussi, ça fait partie de l'exercice consultation philo, c'est s'étonner d'un fonctionnement. C'est quand même étonnant. En quelques secondes de dialogue, tu trouves ta question, mais toute seule, il y a eu peut-être une ou deux minutes, tu ne trouves pas. Étonnons-nous de ce fonctionnement. Alors, on est tous chez Solène, est-ce que quelqu'un comprend pourquoi Solène fait une chose pareille ? Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Il y a Natacha qui a une hypothèse, il y a Jean-Jacques, il y a Elsa. Tiens, Solène, je te propose toi-même de demander. Et puis, il y a Lydia aussi qui a une hypothèse. Solène, comme ça, vous allez vous connaître dans le groupe. Choisis la personne qui a vu, qui comprend ce qui se passe chez toi. Je vois Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, je ne sais pas s'il y a un Jean-Pierre. Jean-Jacques, pardon. Jean-Jacques. Alors, peut-être que Solène a peur de se retrouver face à sa question, face à une question. Hypothèse. Hypothèse de... Hypothèse. Peut-être que si la question est trop claire, waouh, ça te fiche la trouille. Donc, il faut un truc moins clair. Est-ce que quelqu'un a une hypothèse différente ? Alors, à qui tu demandes, Solène ? Je vois juste choix en nom de famille, Boutéryna. Alors, je ne vois pas, moi, sur mon écran. Je ne vois pas. Bouténa. Bouténa. Ah oui. Alors, il faudrait mettre le micro. Oui. Bouténa, je ne sais pas. Oui. C'est la confusion au niveau des idées. Elle n'arrive pas à bien organiser et à y voir clair dans ses idées. Il y a une certaine confusion. Maintenant, Jean-Jacques a proposé l'inquiétude de voir la question. Est-ce que ça peut marcher ensemble, d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut être confus par inquiétude ? Qu'est-ce que tu en penses, Solène ? Oui, ou ça peut être l'inquiétude qui crée aussi de la confusion ? L'inquiétude de voir la question claire provoquerait la confusion. Donc, il y aurait la cause et la conséquence. C'est ça ? Oui. La cause, ce serait quoi ? Ce serait l'inquiétude. Conséquence, la confusion. Est-ce que ça te parle, l'inquiétude de voir les choses clairement ? Possible. L'inquiétude de ne pas les voir clairement, plutôt. Oui. Parce que ta question, le sacrifice est-il juste, c'est ça ? Oui. Ok, le sacrifice est-il juste. Voilà. Est-ce juste de se sacrifier ? Est-ce juste de se sacrifier ? Alors, il y a… Bon, alors, je donne la parole. Elsa ? On ne t'a pas encore entendu Elsa, oui ? Oui, je me demandais même, dans le fait de… Pardon, dans le fait de ne pas savoir exprimer sa question, est-ce que ce n'est déjà pas une forme de sacrifice ? Alors, est-ce que ça te parle, ça, Solène ? Que de ne pas exprimer sa question serait une forme de sacrifice ? À qui ça parle, là ? Est-ce que ça a du sens ? Bon, ça n'a pas l'air de faire un tabac, ton hypothèse, Elsa ? Tout de suite, non, mais peut-être que si tu expliques un peu plus. Pourquoi ça serait une forme de sacrifice ? Le fait de ne pas réussir à l'élaborer, c'est comme si c'est déjà un oubli de soi ? D'accord. Ça te parle, Solène ? Oui, ça, oui. Je ne vais quand même pas m'affirmer en posant une question claire, quoi. Vous mettez une oublie derrière un brouillard, c'est ça ? Oui. Oui, là, ça me parle. Est-ce que tu es une personne qui a du mal à s'affirmer ? Ça peut arriver, oui. Tu te connais comme ça ? Oui. Oui, d'accord. Donc, c'est une façon de ne pas s'affirmer. Imagine, là, parmi vous, il y a des gens, ça y est, ils ont une question hyper claire, ils s'affirment. Mais toi, non. Tu te caches un peu. Il faudrait... C'est le sacrifice de ta personne. D'ailleurs, le sacrifice est-il juste ? Une personne qui pose cette question, Solène, est-ce qu'on pense que c'est une personne qui a plutôt tendance à se sacrifier ou pas ? On peut penser que oui. On peut penser que oui, peut-être. C'est bien qu'il y ait... Sinon, ça ne la préoccuperait même pas. Alors, et toi, d'ailleurs, est-ce que tu es une personne qui a tendance à te sacrifier ? Oui, on peut penser que oui. Oui, dans un certain sens. Oui, dans un certain sens. C'est ce que tu... Et dans quel sens ? En fait, ma question, elle serait plus motivée... Là, tu as dit oui, dans un certain sens. Je me sacrifie. Dans quel sens, je te demande ? Je ne te demande pas... Tu vois que tu étais partie pour ne pas répondre à ma question. Oui. Tu étais partie pour faire quoi ? Là, c'était pour préciser un peu ma question. Mais oui, on pourrait penser que c'est de l'évitement. Et pour les autres qui sont observateurs, là, moi, mon travail, c'est de demander à la personne de répondre à la question. Et donc, ma question, c'était en quel sens on peut dire que tu te sacrifies ? En faisant passer des fois les besoins des autres avant les miens. D'accord. C'est quelque chose que tu connais, ça. Oui ? Oui. Donc, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Donc, si tu poses la question, est-ce que c'est juste ? On peut supposer que ça peut te poser problème de faire passer les besoins des autres avant les tiens. Oui, ou de ne pas y arriver, des fois. D'accord. Soit tu le fais, soit tu veux le faire, mais tu n'y arrives pas. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui te pose le problème ? C'est de le faire ou de vouloir le faire, mais sans y arriver ? De vouloir le faire sans y arriver. D'accord. En fait, tu veux te sacrifier, mais tu n'y arrives pas. Voilà. D'accord. Donc, on commence à comprendre un petit peu le solennisme. Je veux me sacrifier, mais je n'y arrive pas. Bon. Je vais continuer à questionner Solène pendant, si tu es d'accord, Solène, pendant cinq minutes à peu près. Et après, on fera un retour. Donc, tu veux te sacrifier, mais tu n'y arrives pas. Et pourquoi tu veux te sacrifier ? Eh bien, par exemple, parce qu'il y a des causes qui me semblent être plus importantes que moi. Par exemple, ça pourrait être mes enfants. Mais ne pas réussir à me mettre au service de causes qui sont plus importantes que moi. Donc, la cause plus importante que toi, c'est tes enfants. D'accord. Et tu voudrais te sacrifier pour tes enfants, mais tu n'y arrives pas. Oui. Je répète ce que tu dis. En même temps, ça a l'air de te faire sourire. Tu voudrais te sacrifier pour tes enfants, mais tu n'y arrives pas. Ça te fait sourire ? C'est nerveux, peut-être aussi. Donc, tu veux te sacrifier. Est-ce que ça peut être assez... Je veux me sacrifier pour mes enfants, mais je n'y arrive pas. Imagine que ce soit quelqu'un dans l'assemblée qui dit ça. Ça te ferait sourire ou pas ? Non. Je dirais... Elle veut se sacrifier. Pourquoi tu veux te sacrifier pour tes enfants ? Eh bien, parce que j'estime que c'est plus important que moi. D'accord. Donc, tes enfants sont plus importants que toi. Il y a des gens plus importants que d'autres. Et là, les petits sont quand même plus importants que les mamans. Tout va bien ou ça sonne un peu bizarre ? Oui, non, ça sonne bizarre. Et pourquoi ça sonne bizarre ? Parce que j'ai l'impression que c'est des choses que je m'appliquerai à moi-même, mais que je ne dirai jamais à quelqu'un d'autre. Enfin, je ne conseillerais en fait pas à quelqu'un de se sacrifier ou... D'accord. Donc, tu vas dire, si tu vois une maman avec ses petits, par exemple, elle va sacrifier son... Je te demande s'il faut qu'elle sacrifie son travail pour élever ses enfants. Tu ne vas pas lui dire de le faire. Tu ne vas pas dire, sacrifie-toi pour tes enfants. Non. Non. Mais par contre, toi, tu vas te le dire pour toi. Oui. D'accord. Donc, tu mets la pression sur qui ? Sur toi ou sur les autres ? Sur moi. Tu mets la pression sur toi. Tu connais ça, te mettre la pression à toi et pas aux autres. Oui. Oui. D'ailleurs, quand tu élèves tes enfants, tu te mets la pression sur toi ou alors tu mets la pression sur tes enfants ? Non, sur moi. Tu mets la pression sur toi. OK. Est-ce que tu vois un problème à mettre la pression sur soi quand on éduque ses enfants ? Au niveau de la santé psychique, ça peut être mauvais. Peut-être. À force de mettre la pression sur toi, tu vas péter un câble. Ça peut aussi me donner l'idée que tout dépend de moi alors que ce n'est pas vrai. Oui. Tout dépend de toi. Ça serait un problème. Et tu vois que le problème, tu l'as perçu chez toi ou chez tes enfants ? Chez moi. Chez toi. Donc, est-ce que tu vois un autre problème de l'idée de vouloir se sacrifier quand on veut faire ça ? On est centré sur soi ou sur l'autre ? Sur soi. Sur soi. Maintenant, quel pourrait être le problème pour tes enfants si on se place du point de vue de tes enfants que leurs mamans se sacrifient ? Ça va être quoi leur problème à eux ? D'avoir moins de place. Est-ce que tu peux expliquer comment une maman qui se sacrifie ne laisse pas de place à ses enfants ? Eh bien, on est peut-être centré sur soi en se sacrifiant et pas sur la place des enfants. Ça peut donner aussi un mauvais exemple. Oui. Tu connais des mamans qui se sacrifient et qui ne laissent pas de place à leurs enfants ? Tu en as déjà rencontré ? Oui. Oui. Pour les enfants, ça peut être quelque peu pesant. Regarde tous les sacrifices que j'ai fait pour toi. J'ai arrêté mon boulot. Je n'ai pas fait de la danse. Surtout ça pour t'élever. Ça peut être un petit peu pesant pour l'enfant. Oui. Est-ce que tu vois un autre problème que ça peut poser pour les enfants ? À part d'être pesant ? Ou pas ? Au final, ça ne montre pas forcément un bon exemple puisque ça peut leur donner l'idée qu'eux aussi, plus tard, ils devront se sacrifier alors que ce n'est pas forcément ce que je veux pour eux. Oui. Donc, peut-être. Si c'était une fille, elle va dire que je vais faire comme maman. Elle va s'identifier à sa maman. Elle va faire ça. Elle va être pesante pour ses enfants, etc. D'accord. OK. Donc, alors, le sacrifice est-il juste, là, au point de la discussion, on en est ? Tu dirais quoi ? Non. Au point de la discussion, tu dirais plutôt non. Non. Qu'est-ce que tu penses du petit exercice qu'on vient de faire ? Ça a duré cinq minutes, à peu près. Oui, ça fait bouger. Ça éclaircit effectivement beaucoup ma question, ma pensée sur cette question. Et ça a éclairci quoi ? Eh bien, la position qui était la plus juste, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi la position la plus juste ? Qu'effectivement, ce n'est pas forcément une bonne idée de se sacrifier. Oui. D'accord. Parce que ça peut poser les problèmes qu'on a vus. Oui. Maintenant, est-ce que c'est absurde de se sacrifier ? Peut-être des situations, ce n'est pas absurde. Non. Et puis, dans une certaine mesure aussi. On peut faire des sacrifices sans se sacrifier. D'accord. Des sacrifices ponctuels qu'on peut faire, mais ce n'est pas un sacrifice de toute sa personne. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de sacrifice qu'on peut faire dans la vie familiale ? Sacrifice ponctuel, mais ça n'est pas se sacrifier entièrement. Sacrifier des activités ponctuellement ou des activités qui sont moins importantes que les autres. D'accord. Ponctuellement, renoncer à une activité. Donc, ok. Je propose, on s'en tient là pour ce petit questionnement. Alors, une consultation philo, en principe, ça dure 50 minutes. S'il y a des personnes qui souhaitent en faire, d'ailleurs, on peut prendre rendez-vous. Ça dure 50 minutes, c'est filmé. Et ensuite, oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. C'est filmé. Et ensuite, la personne regarde la vidéo et répond à un certain nombre de questions. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur l'exercice qu'on vient de faire avec Solène, Sylvie ? Ce n'est pas un commentaire direct sur l'exercice, c'est une hypothèse, une proposition. Il y a quelque chose, un peu de l'ordre de la culpabilité, moi, qui m'est venue assez rapidement, quand elle a formulé la question. Et voilà, c'était une proposition. Effectivement, quand quelqu'un parle de le sacrifice, est-il juste ? Il semble qu'il pourrait y avoir un lien avec la culpabilité. Je me sentirais coupable de ne pas me sacrifier. Donc là, en même temps, j'explique un peu la démarche. C'est vrai que le philosophe peut avoir cette idée en tête. Culpabilité. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Alors, vous voyez, moi, je n'ai pas apporté de contenu d'idées à Solène. J'ai juste questionné, essayer de comprendre un schéma. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir cette intuition de la culpabilité, mais alors, peut-être pas dire à Solène, est-ce que tu te sens coupable ? Moi, je ne poserai pas cette question, mais je lui poserai plutôt la question, comment tu qualifierais une personne qui se sacrifie ? Ou pourquoi elle tient à se sacrifier ? Et on va voir, peut-être Solène, son problème, c'est la culpabilité. Peut-être pas. Il est probable que ce soit ça. Donc, on va y aller, tiens, Solène, pourquoi tu penses qu'il faut te sacrifier ? Parce qu'il y a des causes qui sont plus importantes que son épanouissement personnel. D'accord. Ça, tu l'avais dit déjà, il y a des causes plus importantes. Et si tu ne te sacrifiais pas, qu'est-ce qu'il se passerait ? Effectivement, il y aurait de la culpabilité, il y aurait aussi une mauvaise image de moi. Donc, il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la culpabilité, là, chez Solène. L'idée de ne pas être à la hauteur. Voilà, t'imagines, tu ne sacrifies pas pour tes enfants, tu n'es pas une bonne mère, quoi. C'est ça ? C'est ça. Tu n'es pas à la hauteur. C'est un schéma très courant, en même temps. Ensuite, quand on a l'habitude de faire des consultations philo, il y a des schémas extrêmement courants. Et l'idée de ne pas être à la hauteur. Qui parmi vous rencontre ce problème de ne pas se sentir à la hauteur ? Il y a tendance à se mettre la barre un peu haut. Voilà, donc un grand classique. Tu vois, Solène fait partie d'un grand club. Ne pas être à la hauteur. Et cette hauteur, Solène, c'est quoi cette hauteur ? Tu la places à combien de mètres ? Assez haut, je pense. Tu la places assez haut. D'accord. D'où... Parce que carrément, c'est le mot sacrifice, quoi, qui apparaît. Parce qu'on pourrait dire, bon, je fais un petit compromis, là. Je ne vais pas aller aujourd'hui à la salle de sport parce que ma gamine, elle fait la fête de l'école. Ce n'est pas un sacrifice, un petit compromis. Mais toi, c'est carrément... On voit que le mot, il est chargé. Donc, on voit que tu places la barre haut. Il faudrait quasiment... D'ailleurs, quel genre de personne se sacrifie ? On l'appelle comment ? Celui qui fait ça ? Un kamikaze. Un kamikaze. Est-ce que tu ne vois pas d'autres... En général, une personne qui se sacrifie, on va dire qu'elle est... Ceux qui se sont sacrifiés. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Les martyrs. Les martyrs. Un martyre. Tu vois, il y a des héros aussi. On peut dire que c'est un héros. On peut dire que c'est... Oui. Par exemple, kamikaze, martyr, héros. Et toi, tu te vois plus en kamikaze, martyr ou héros ? On pourrait dire un saint aussi. Tu te vois plus kamikaze ? Plus une kamikaze, en fait. Un côté kamikaze. Oui. Mais un kamikaze en échec qui n'arrive pas vraiment à se sacrifier, du coup. Oui, parce que tu voudrais, mais tu es un kamikaze dans l'idée, quoi. Pas dans l'application. En même temps, tu ne le fais pas. Oui. Donc, de ne pas le faire, ça provoque quel sentiment quand tu ne fais pas ? Un sentiment d'échec. Et oui, de ne pas être à la hauteur. D'accord. D'une mission. Tu es solenne, femme qui n'est pas à la hauteur. C'est ça ? Oui. Je te propose un petit exercice. Pour les autres aussi, je vais proposer à Solène un exercice. Donc là, on a fait un petit exercice, un peu superficiel pour l'instant, mais d'essayer de voir un schéma. On voit chez Solène un schéma de sacrifice, de culpabilité, de se mettre la barre très haut, d'avoir le sentiment d'échec. Maintenant, un petit exercice qui est pensé à un impensable. En quoi ne pas être à la hauteur, Solène, ça peut être quelque chose d'intéressant ? Est-ce que tu pourrais me proposer trois arguments pour lesquels quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, c'est intéressant ? Parce que c'est quelque chose d'imparfait de ne pas être à la hauteur. C'est aussi nos imperfections qui montrent ce qu'on est. Et c'est authentique, en fait, de ne pas être à la hauteur. Oui. Tu verras autre chose pour défendre ne pas être à la hauteur ? Après, ça peut aussi faire émerger d'autres ressources. Si moi, je n'ai pas les ressources, si je ne suis pas à la hauteur pour une chose, peut-être que quelqu'un ou quelque chose autour de moi pourra m'aider à atteindre le but que je recherche. Donc, je comprends bien si ça peut laisser une marge aux autres. Oui. Si tu n'es pas à la hauteur, ça a l'air d'être l'éducation de tes enfants qui te préoccupe. Peut-être que quelqu'un peut t'aider. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est l'éducation de tes enfants qui me préoccupe ? Tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Oui. Oui. Et tu as l'air de te mettre la barre assez haute dans l'éducation de tes enfants, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. Après, c'est un contexte particulier de séparation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi qui peuvent aider à l'éducation de tes enfants ? Oui. Oui ? Tu n'es pas toute seule ? Non. D'accord. Et autre chose pour le ne pas être à la hauteur, donc finalement c'est être authentique, c'est laisser des marges à d'autres. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose ? Je ne vois pas là tout de suite. Je peux demander peut-être dans l'Assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée ? En quoi ça peut être intéressant ? Je ne suis pas à la hauteur. Maher ? On te faut la paix. On ne fait pas systématiquement appel à toi. C'est vrai. D'accord. Et là, c'est du Maher. Je connais Maher, je trouve. Ça peut être reposant de ne pas être à la hauteur. Maher, il est à la hauteur d'un certain nombre de trucs et c'est vrai que souvent, on fait appel à lui. S'il n'est pas à la hauteur, on va lui foutre la paix. Ok. On va te foutre la paix. On sait que tu ne peux pas le faire. Elle est complètement nulle pour faire ce truc. On ne va pas lui demander de le faire. On te fout la paix. D'accord. On va voir s'il y a d'autres idées. Donc, on te fout la paix. Autre chose pour se réconcilier avec le ne pas être à la hauteur. Je vois, il y a Natacha. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je pense qu'elle peut tout simplement, en n'étant pas à la hauteur et en l'acceptant, se dégager beaucoup de temps pour elle pour contempler, pour faire d'autres choses. D'accord. Parce que là, on pourrait penser à ce que disent les philosophes stoïciens, savoir ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Et parfois, on met la barre à la hauteur sur ce qui ne dépend pas de nous. C'est un travail difficile de savoir ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Mais en tout cas, c'est un des principes de la philosophie stoïcienne, de savoir bien faire la distinction. Et peut-être, je ne sais pas si ça va dans ce sens de ce que tu dis, Natacha, mais me dégager de problèmes de toute façon que je ne peux pas résoudre pour concentrer mon énergie sur des choses où j'ai du pouvoir. Absolument. Et peut-être sur tes enfants, Solène, tu ne peux pas tout. Tu es au courant de ça ? Oui. Tu peux un certain nombre de choses, mais tu ne peux pas tout. Est-ce que tu acceptes de ne pas tout… C'est facile pour toi d'accepter de ne pas tout pouvoir sur tes enfants ? Sur mes enfants, oui, en eux-mêmes. C'est sur la situation, oui, sur la situation que c'est le plus compliqué. C'est une situation que tu vis de séparation, c'est ça ? Voilà. Après, on pourrait le questionner davantage, voir dans quelle mesure, dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de toi, qu'est-ce qui n'en dépend pas ? Tu as réfléchi à ça déjà ? De bien voir ces situations que je pense d'autres que toi connaissent dans l'Assemblée. dans la situation de séparation, par exemple. Autre chose ? Je vois, il y a Marguerite. Vas-y, Marguerite. Marguerite, il faut que tu remettes ton micro. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai réussi. Moi, j'avais vu peut-être deux autres bénéfices d'être à la hauteur, qui étaient d'une part peut-être laisser le pouvoir aux autres, c'est-à-dire redonner un peu la capacité d'autonomie et de pouvoir aux autres. Et la deuxième chose, c'est aussi peut-être donner l'exemple que l'on peut faire des erreurs. Et donc, lorsqu'on est imparfait, ça veut dire qu'on s'autorise à parfois ne pas être parfait. Et donc, d'apprendre et d'essayer, ça donne l'opportunité d'essayer finalement, de se tromper. D'accord. Ensuite, Marguerite, laisser de la place aux autres, c'est ça que tu as dit sur le premier point ? Oui, dans le sens où, en fait, on laisse le pouvoir aux autres. C'est-à-dire, si on fait tout nous-mêmes, les autres n'ont pas cette capacité de se sentir capables de faire des choses, d'avoir le pouvoir de faire des choses. Oui, d'accord. Ça te parle, ça, Solène ? Oui. Est-ce que tu as tendance à tout faire toi-même ? Non, je ne pense pas. Non, oui. Parce qu'on est dans le schéma, toi, tu voudrais tout faire, mais tu ne le fais pas. Mais en même temps, ton désir, il semble être quelque peu absurde, puisqu'on voit que la personne qui se sacrifie, qui fait tout, elle ne laisse pas de marge aux autres. Donc, pourquoi tu t'es mis dans la tête d'être cette femme parfaite, qui fait tout, alors qu'elle est chiante, cette femme-là ? Est-ce que tu as déjà vu des personnes qui font tout à la place des autres, qui sont pénibles ou agréables ? Elles sont plutôt pénibles. Elles sont pénibles. Est-ce que tu t'es déjà dit ça ? Je veux ressembler à cette dame très pénible, qui a fait vraiment le repas parfait. Il n'y a pas une faille. Tout est parfait dans sa maison. Elle éduit parfaitement ses enfants, qui sont violonistes, etc. Mais elle est pénible. Pourquoi tu veux lui ressembler ? Tu ne t'es jamais demandé ça ? Non. Est-ce que tu vois, ce que je te propose, pourquoi quelqu'un voudrait ressembler à la femme parfaite, tout en se rendant bien compte qu'il n'y arrive pas ? Pourquoi il fait ça ? Je vois ça comme un mécanisme de contrôle de l'angoisse, de vouloir tout contrôler. Il veut contrôler son angoisse. Mais vouloir ressembler à la femme parfaite, c'est angoissant ou c'est rassurant ? C'est angoissant parce que ce n'est pas atteignable. Oui. Donc, il veut contrôler son angoisse en s'angoissant. C'est un mécanisme inopérant de contrôle de l'angoisse. D'accord. On a l'idée que si on contrôle tout, si on arrive à tout faire, on sera rassuré. Mais c'est impossible, donc on continue à être angoissé. D'accord. Donc, on nourrit son angoisse. Au final, oui. Tu te l'es déjà dit, ça, que tu nourrissais ton angoisse ? Oui, mais je ne me reconnais pas dans le fait de vouloir tout faire, de vouloir faire les choses parfaitement. Ce n'est pas vraiment ça qui me préoccupe. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'une femme qui se sacrifie. C'est plus une femme qui, oui, oublie ses besoins au profit du besoin de ses enfants. Des besoins de ses enfants, par exemple. Ça, ça peut être une image d'une femme « parfaite », entre guillemets. C'est-à-dire, elle fait passer les besoins de ses enfants avant les sœurs. Oui. Donc, on voit que ça crée… En plus, tu ne le fais pas. Alors, il y a des femmes qui le font. Tout est nickel. Donc, chez toi, tout n'est pas nickel. Non. D'accord. Donc, toi, tu voudrais, mais tu ne fais pas. Oui. Il y a des femmes, il semble que tout soit nickel. Enfin, tout est nickel, je dis en apparence. Mais toi, ça n'est pas le cas. Mais on voit que ton système, il fabrique de l'angoisse. Oui. Mais tu te l'es déjà dit. Oui. Oui ? Alors, pourquoi tu continues ? Eh bien, parce qu'il y a un conflit entre certaines de mes valeurs et ce que je suis capable de faire. Tu continues parce qu'il y a un conflit entre tes valeurs. Mais on a vu que, justement, ce conflit crée de l'angoisse. Donc là, tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi tu continues ? Pourquoi je continuerais à vouloir me sacrifier ? À vouloir être dans un système. Tu as déjà analysé l'absurdité du système. Oui. Est-ce que tu l'as déjà analysé ? Qu'est-ce qui fait que tu y restes ? Ou tu ne sais pas ? Non. Non, c'est parce que c'est... Oui, c'est certaines de mes valeurs qui me font dire mais le bonheur des enfants est plus important. Mais on voit que ces valeurs-là... Poser ces valeurs-là, d'abord, n'aide pas tes enfants et en plus, t'angoisse. Oui. Ça, tu l'as déjà analysé ou pas ? Non, je n'avais pas avant... Pas avant aujourd'hui. D'accord. Maintenant, tu te demanderas, puisque ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire ? Et qu'est-ce que tu peux faire, alors ? Pour sortir d'un système comme ça, angoissant ? On a déjà peut-être des petites pistes. Ce que je te proposais tout à l'heure, penser l'impensable, accepter l'imperfection, laisser des marges à l'autre, etc. On peut peut-être conclure notre discussion sur qu'est-ce que tu pourrais faire de très concret et puis les autres personnes dans l'Assemblée. Qu'est-ce que, Solène, parce que je pense que d'autres personnes peuvent s'identifier à toi dans l'Assemblée ? Tu veux faire partie d'un club. Peut-être, est-ce que c'est plus les femmes qui s'identifient à Solène, qui se reconnaissent en Solène ? Tu vois, il y a même des messieurs, problématiques uniquement féminines. Solène, qu'est-ce que tu pourrais faire de très concret dans les jours qui viennent pour sortir de ce système ? Est-ce que tu vois un truc très concret ? Quel conseil tu donnerais à une personne qui se met la barre très haut, qui dit qu'il faudrait que je me sacrifie mais je n'y arrive pas ? Quel conseil tu lui donnerais ? Justement, de réévaluer les objectifs et la hauteur de la barre, diminuer un peu la hauteur de la barre. Il dit effectivement qu'il y a des armes que c'est du clair. On va écouter s'il y a d'autres personnes qui se reconnaissent en Solène et qui pourraient donner... Tiens, qu'est-ce que je ferais dans cette situation de Solène ? Est-ce que vous feriez en essayant d'être concret ? Sophie ? Oui, Sophie, on t'écoute. J'évaluerais ma part de responsabilité dans des actions très précises. L'éducation de mes enfants, est-ce que je peux le faire ou est-ce que quelqu'un d'autre à ma place est disponible et a les capacités de le faire ? Sur les cours à la maison aussi en cas de coronavirus. Voir les choses très concrètement. Si je comprends bien, Sophie, un petit peu cette idée des stoïciens. Qu'est-ce qui dépend de moi ? Qu'est-ce qui n'en dépend pas ? Quelle est ma part de responsabilité ? Et dans le cas d'une action directe, est-ce que je peux déléguer et quelles conséquences ça va avoir sur ma vie et sur l'objectif, c'est-à-dire que mes enfants suivent un cours à distance ? Par exemple. D'accord. Il y a d'autres personnes qui ont des propositions. Alors Sophie, l'autre Sophie, Sophie Ventas ? Alors moi, je pensais surtout à ne pas se projeter pour l'autre, ne pas penser à sa place. Peut-être complètement questionner les enfants. Et là, si moi je fais ça, est-ce que ça vous convient ou vous voulez être plus autonome ? Laissez aussi cette place-là d'enfant. Toi, est-ce que ça te convient si maman fait ça ou pas ? Pour éviter de se projeter à la place de l'autre. Parce que souvent, quand on se projette, on se projette avec nos propres filtres sans se dire est-ce que c'est juste pour l'enfant, en l'occurrence ? Voilà. D'accord. Ça te parle, Solène ? Pas vraiment, parce que mes enfants sont trop petits. Mais oui, dans l'absolu, c'est une bonne idée. Ce n'est pas applicable dans ma situation. Ils ont quel âge tes enfants, Solène ? 18 mois. C'est des jumeaux. Ah, d'accord. 18 mois. OK. Et au final, le fait d'identifier ce qui dépend de moi ou pas, ça, ça m'a beaucoup parlé parce que du coup, en fait, c'est sur la situation. Je ne suis pas la mère biologique des enfants, c'est mon ex-compagne. Et au final, moi, je n'ai pas de reconnaissance au niveau légal et tout ça. Je n'ai pas de statut. Donc, effectivement, il y a énormément de choses dans cette situation qui ne dépendent pas de moi. Et voilà, c'est une illusion de vouloir avoir du contrôle là-dessus. D'accord. Donc, il y a un contexte d'une situation qui est très particulière. C'est ça ? Tu n'as pas de droit ? Tu n'es pas mariée, par exemple ? C'est ça ? Non. D'accord. Donc, c'est une situation qui est particulière par rapport à un modèle plus classique où on est marié, ou... OK. Donc là, à toi de voir. Pour nous, c'est peut-être difficile de comprendre cette situation. On n'a pas le détail. De toute façon, ce n'est pas tellement le boulot dans la consultation philo. Mais c'est que toi, après, tu arrives à bien voir ce qui dépend de toi, ce qui n'en dépend pas. Et donc... D'accord. Et ne pas te projeter. Alors, peut-être, pour tes enfants, ce n'est peut-être pas évident, mais ça peut peut-être, ce que dit Sophie, avoir du sens quand même. Projeter tes propres... Oui. les attentes sur l'autre. OK. Autre proposition pour... Alors, il y a Périne qu'on n'a pas entendue encore. Oui, Périne. Ah, Périne, il faut remettre ton micro. Périne, on ne t'entend pas. Il faut que tu actives ton micro. Voilà. Ça marche. C'est bon, là ? Oui. Oui. Moi, ce que je te proposais, c'est de passer un moment avec tes enfants sans aucun objectif en tête. C'est être simplement avec eux et voir ce qui se passe. Vive le moment avec eux. Et je compatis avec toi parce que je suis maman, j'ai eu trois enfants et ce n'était pas simple. L'histoire de la barre haute, de la mère parfaite, c'était compliqué. Et vraiment, pas d'objectif, juste vivre le moment présent avec eux. C'est ce que je te propose. Merci. T'écoutes, Solène, et puis après, tu diras « Ah, ça, c'est le truc qui me parle le plus. » Alors, peut-être que tout te parle, mais essaye de voir parce que ça va permettre de mettre du concret. Ça serait bien qu'on entende un monsieur aussi. Il n'y a pas des messieurs qui veulent se prononcer là-dessus, même si vous êtes… Alors, écoutez Philippe. Moi, je pensais aux conséquences. Je ne savais pas que les enfants avaient 18 mois, mais je pense que tout ce que vous avez dit sur le comportement de la maman peut avoir des conséquences sur le comportement des enfants. Être trop présente, pouvoir faire tout à une hauteur inimaginable peut avoir des conséquences graves sur le comportement futur des enfants et qu'elles puissent, enfin, que Solène puisse, comment dire, imaginer ou évaluer ce que ça peut produire sur eux. Parce que là, on a beaucoup parlé de Solène. J'ai eu un peu le sentiment comme s'il y avait un peu d'égoïsme. et donc, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. On va écouter la proposition de Philippe. Quand il te dit ça, Philippe, ça met la barre haut ou pas ? quand il me dit de laisser plus de place aux enfants ? Oui, dans son propos, est-ce que ça mettait la barre haut ou ça te tranquillisait par rapport à ça ou tu ne sais pas ? Non, je n'ai pas l'impression que ça mettait la barre haut sans que ça me tranquillise non plus. D'accord. Bon, en tout cas, conseil de Philippe. On va écouter encore une personne et puis après, ce que je propose, c'est qu'on fasse un retour général sur... Oui, alors, il y a... On va donner priorité aux messieurs parce qu'ils sont moins nombreux. Alors, est-ce qu'ils ont... C'est intéressant aussi peut-être d'avoir... Oui, Maher, qui n'a pas d'enfant, justement. Alors, comment tu vois ça ? Se sacrifier, c'est se négliger, c'est renoncer à soi, c'est oublier, c'est dépendre de l'autre. Donc, ce que je lui suggère, c'est de penser à elle-même, d'avoir des activités propres à elle, pour elle, et rien que pour elle. De s'aimer, quoi. Oui, d'avoir des activités pour elle. Est-ce qu'elle pourrait faire, la Solène ? Je ne sais pas, Solène, ou est-ce qu'elle est confinée ? Mais qu'est-ce qu'elle peut faire dans son confinement ? Elle peut danser, elle peut chanter, elle peut dessiner. Il faut être dansée. Maher te propose une pratique artistique. Oui. Entre parenthèses, ce qu'on a proposé de faire, ce qu'on devait faire avec Maher, il est en Tunisie, Maher. on devait animer un atelier, un stage de pratique philosophique en Tunisie, autour de là. Et donc, évidemment, on ne peut pas le faire, mais on a proposé de danser une minute. Et donc, il y a une page qui s'appelle Une minute de danse, c'est ça ? Mais on va le mettre aussi sur la page de Philomobile, et de questionner la danse. Par exemple, pourquoi il y en a qui mettent de la musique, pourquoi il y en a qui ne mettent pas de musique, etc. Donc, si tu veux faire ça, Solène, la bienvenue, ça peut être un truc très concret, tu danses, tu te filmes pendant une minute, et ensuite, nous questionnerons cette danse. D'accord ? D'accord. Je ferme cette parenthèse. Une dernière proposition pour Solène ? Alors, Solène, c'est toi qui choisis. Tu vois les mains qui se lèvent. À qui demandes-tu ? Si tu vois. Toi, si je vois tout le monde. Sylvie, y'allouche. Oui, Solène, une proposition, mais qui vient des stoïciens, me semble-t-il, qui est la notion que le bonheur est dans l'action. Et donc, c'est de faire des choses, une chose différente par rapport à cette problématique, de faire différemment, juste une petite différence, parce qu'on dit qu'il y a une notion qui est que le désespoir est créatif. Donc, les ressources des autres, c'est bien, mais il faut que tu prennes conscience de tes propres ressources et par des actions, sans trop intellectualiser. Donc, je reviens à l'idée de la danse, l'idée de faire chaque jour quelque chose de différent par rapport à ça. On ne peut pas reproduire une sorte de cycle où on est prisonnier d'un même raisonnement, de même action. Je dirais de différent par rapport à ce qu'elle fait habituellement, c'est ça ? Par rapport à cette problématique, qu'elle fasse différemment. C'est-à-dire, par rapport à son rapport avec ses enfants ou par rapport à son ex-conjoint, qu'elle se surprenne elle-même en faisant quelque chose, une action concrète. C'est très ceci, une action concrète qui fait qu'elle va faire différemment. Elle va parler différemment, elle va les emmener dans un endroit différent. Elle va se surprendre elle-même par une action concrète. Et en agissant, ma proposition, en agissant différemment et qu'elle va sortir de ce cercle vicieux d'une sensation d'échec. Une action très concrète. Ensuite, à toi de voir, Solène. D'accord. On va s'arrêter ensuite. sur la page de Philomobile, on pourra continuer à discuter. Je vais mettre des résumés des ateliers qu'on a faits. On pourra continuer à discuter. Solène, qu'est-ce que tu retiendrais dans ce qui a été proposé, la proposition qui te parle le plus pour l'instant ? Tu changeras peut-être d'avis après. C'est tout ce qui concerne les stoïciens, le fait d'identifier ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. de changer quelque chose d'une action concrète pour voir les effets que ça peut avoir. En même temps, quand je suis avec mes enfants, d'être juste dans le moment présent et qu'il n'y ait pas toutes ces... On voit que tu retiens presque tout de ce qui a été proposé. Tu retiens à la fois la compréhension de la situation et puis il y a du lâcher prise aussi dans l'idée d'être présente et à un moment, tu lâches prise, tu te laisses. OK. Alors, on va prendre encore dix minutes, un quart d'heure pour faire un retour sur la séance s'il y a des personnes qui ont des commentaires ou des questions ou qui pourraient maintenant préciser s'il y a une différence entre coaching, développement personnel et ce qu'on a proposé. Alors, on va écouter donc, Outeïna. La différence entre coaching et pratique philosophique, je pense que le coach, il va aider une personne d'aller d'un point A vers un point B. c'est concret, c'est pragmatique, objectif, il est clair et c'est dans l'action. Par contre, je pense que la pratique philosophique, elle nous aide à réfléchir, à penser sur des zones peut-être floues, des zones d'ombre peut-être et à trouver des solutions par nous-mêmes à la fin. Ok. Alors, est-ce que c'est vrai, en tout cas, moi je ne connais pas le coaching mais il n'y a pas d'objectif, on ne cherche pas un objectif, on ne va pas rencontrer la personne et se dire c'est quoi votre objectif, ce n'est pas le problème. On va la pousser à penser, à se questionner, à chercher des hypothèses, toujours en la ramenant à son existence mais il n'y a pas d'objectif, enfin disons à part penser, à part réfléchir, à part philosopher, l'objectif c'est philosopher. Autre chose, David ? Merci. Si j'ai bien perçu en fait l'idée du coaching, je dirais que le coaching toucherait plus l'émotion, le sentiment, l'affection alors que la philosophie demanderait à la personne de réfléchir de façon rationnelle, de trouver des solutions plus rationnelles, plus objectives. Peut-être, je ne sais pas si ceux qui connaissent le coaching, c'est vrai que là les émotions, je ne dirais pas qu'elles sont absentes quand même de la consultation philo. le travail, c'est aussi parfois de bousculer, de provoquer des émotions. Mais évidemment, ensuite, on va les observer. Je pense que réfléchir provoque des émotions. Une belle idée, me semble-t-il, une idée qui a du sens, elle suscite un certain plaisir. Donc, ce n'est pas absent même si évidemment l'approche philosophique, on cherche à mobiliser la raison. Mais je ne détacherai pas la raison des émotions. Autre, pour ceux qui connaissent le coaching, qui est d'accord avec ce qui a été proposé, à savoir qu'en coaching, on a un objectif et qu'en coaching, on travaille davantage l'émotion. Pour ceux qui connaissent, qui est d'accord ? OK. Et qui n'est pas d'accord pour ceux qui connaissent ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec la distinction qui a été opérée ? Non, personne. Si, Marguerite, tu aurais quelque chose à... J'ai la sensation que l'émotion est bien présente en philosophie quand même. C'est la sensation que ça m'a donnée. Je ne connais pas bien la philosophie, mais je crois qu'elle est présente aussi, en tout cas, en essayant de détecter ce qui se passe dans la personne lorsqu'elle dit quelque chose pour essayer de la pousser à la réflexion un peu plus loin encore. Est-ce que c'est... Oui, je dirais, parfois, être sensible à ce qui se passe. On voit bien la personne, parfois, elle fait la grimace, elle ne sent pas bien. Et donc, on va interroger ça. Pourquoi cette idée ne te plaît pas ? Ou pourquoi elle te plaît ? Donc, on va quand même une question qu'on pose souvent à la fin d'une consultation philo. Là, je ne l'ai pas fait, mais très souvent, je demande si c'était agréable ou désagréable ce qu'on a fait. Donc, ça touche bien des émotions. Assez souvent, ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui vont dire que c'était assez désagréable parce que ça met face à soi-même et ça contraint. Pour certaines personnes, c'est désagréable. et pour d'autres, en même temps, c'est agréable parce que ça met de la clarté. Et donc, Solène, je ne t'ai pas posé la question. Agréable ou désagréable l'exercice ? C'était difficile, c'était désagréable au début et au fur et à mesure, c'était apaisant. D'accord. Au début, c'était inconfortable et après, c'est devenu plus apaisant au fur et à mesure. OK. Bon, et inconfortable peut-être aussi parce que là, il y a tout un groupe. Moi aussi. Mais bon, est-ce que le fait que tout ce groupe-là qui observe, est-ce que ça peut avoir une dimension ? J'ai un problème de connexion. Est-ce que ça peut sembler désagréable ? Il y a tout un groupe qui observe, je suis en train d'être questionné, mais est-ce que ça peut avoir une dimension agréable ou pas ? Oui, quelque part, on est tous ensemble en train de réfléchir sur la situation. Oui. On s'en soutenu aussi par un groupe, en fait. OK. Et c'est, pour moi, un des présupposés de la pratique philo. Tout à l'heure, je disais la notion d'engagement, mais peut-être à questionner par rapport à ce que tu disais. Mais c'est aussi que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ça, c'est une phrase de Montaigne. C'est une phrase d'un poète qui s'appelle Terrence qui a été repris par Montaigne. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, on est tous un peu soléniens. Ensuite, avec des composants, des nuances différentes, mais on peut tous se reconnaître dans chaque être humain. Moi, je me reconnais, y compris dans des meurtriers, par exemple, puisque je fais des ateliers en prison. Parfois, je vois qu'on fonctionne sur certains points. Pareil, on est tous fait de la même patte humaine. Évidemment, ensuite, il y a des gens qui passent à l'acte, il y en a qui ne passent pas à l'acte, il y a des gens qui ont une tendance plus développée qu'une autre. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Autre chose ? Marguerite ? Ce que j'ai trouvé très riche dans cet exercice, c'est qu'on pouvait bénéficier de l'intelligence collective un peu, surtout à la fin, lorsque l'on propose des solutions. Justement, comme un peu ce que tu dis, on est tous humains, on a tous des idées un petit peu différentes à apporter et c'est très enrichissant. Et même si on n'est pas solenne, on apprend, même en étant les personnes qui sont observateurs. Je trouvais que c'était intéressant d'apprendre tous un petit peu de cet exercice. Alors maintenant, j'ai la question piège. Qu'est-ce que tu as appris précisément ? Parce que là, c'est la question pour savoir si tu es juste gentille ou si ce que tu dis, c'est du contenu ? Alors moi, dans mon cas, ce que j'ai appris, d'une part, certaines techniques de philo qui me permettent d'ajouter peut-être quelques flèches en plus à mon arc dans mon travail. Notamment sur le type de questions. Je trouvais ça très intéressant. ensuite, en ce qui concerne plus le problème de Solène, j'avais noté certaines choses, notamment les bénéfices de penser l'impensable qui était en quoi ne pas être à la hauteur peut être intéressant et de lister un petit peu tout ça, ça m'a personnellement fait beaucoup de bien. D'accord. Je t'arrête là parce que effectivement, c'est un truc de la consultation philo. Quand on voit qu'une personne, d'abord, la personne, souvent, elle arrive, elle a un problème. Elle se fait une montagne par exemple de se sacrifier. On va commencer par voir c'est quoi le drame ou par exemple pourquoi je n'ai pas confiance en moi. Mettons une personne qui pose cette question. On va aller voir ne pas avoir confiance en elle si elle pose cette question, c'est que c'est un problème. Donc, on va aller voir c'est quoi le drame de ne pas aller voir confiance en soi. On va dramatiser un peu. C'est quoi le problème ? Donc, elle va sortir plein d'idées et il y a un moment où on va lui faire penser l'impensable. Est-ce que tu vois l'intérêt de ne pas avoir confiance en soi ? C'est une pratique qu'on peut faire avec soi-même. Moi, je le fais avec moi-même. Laurence, ça, c'est dramatique. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique ? Et maintenant, est-ce que tu vois l'intérêt ? Elle trouve trois arguments. C'est pas mal de trouver trois arguments parce que ça nous oblige à chercher. On est dans une attitude active quand on fait ça. Et dans les trois arguments, ensuite, lequel te parle le plus ? Et c'est souvent, parfois, c'est le troisième parce que justement, c'est celui qui nous a demandé d'aller chercher un petit peu plus loin. Le premier qui nous vient, en général, n'est pas très intéressant. Ça fait de l'ordre du ressassement. Donc, voilà, il y a ce truc. C'est quoi le drame de ton affaire ? Et est-ce que tu peux le penser positivement ? Penser ton impensable. Ça, c'est un truc qu'on utilise dans presque toutes consultations philo. On fait ça. Et ce que j'ai trouvé aussi le dernier apprentissage pour moi qui était assez révélateur, c'est comment travailler les croyances limitantes. En tout cas, en coaching, on travaille beaucoup ce concept qu'on appelle une croyance limitante, c'est-à-dire quelque chose qui est dans ta tête, un comportement, une pensée que tu as qui fait que du coup, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu n'arrives pas à faire vraiment ce que tu voudrais être. Ce type de questionnement dans la philosophie permet de pouvoir travailler des croyances limitantes. Par exemple, dans le cas de Solène, c'était il faut se sacrifier en tant que maman pour être une bonne maman, entre guillemets. Ça pourrait être une croyance. Et donc, on a essayé de voir justement les limites de cette croyance, en quoi elle la limite et comment est-ce qu'on peut faire autrement. Donc, je trouvais que cet exercice était hyper riche pour travailler les croyances limitantes et j'ai essayé d'observer un petit peu comment tu faisais pour pouvoir le mettre un petit peu aussi en action. OK. On va prendre encore deux minutes pour les dernières questions. Je vois qu'il y a Maher, mais je regarde s'il y a d'autres personnes. Il n'y a que Maher, apparemment, qui veut prendre la parole. Maher, vas-y. J'ai vu deux différences entre le coaching et la consultation philosophique. Une première différence, la place qu'occupe le consultant dans la consultation philosophique, elle est plus importante que dans l'espace du coaching. Et cela, je pense, est dû à la place justement que prend le consulté ou le coaché parce qu'il parle plus, il est plus dans la narration, il se raconte plus dans le coaching. C'est pour ça qu'il prend plus de place. Autrement dit, parce que la consultation philosophique est un exercice plus structuré, plus rigoureux est plus serré que le coaching. Donc, effectivement, il n'y a pas de narration, ça ferait une grande différence, en tout cas avec la psychanalyse. On ne demande pas à la personne de raconter sa vie. On peut demander quelques éléments puisque c'est bien une démarche existentielle. On connaît des petits éléments de la vie personnelle de Solène, mais ça reste très léger. On ne sait rien de son enfance, on ne sait rien de... On n'est pas dans du narratif. Et on invite à penser à l'universel en général, plutôt, à soi-même. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais demander à... Solène, il y a une dimension particulière de son existence que bien évidemment elle est la seule à vivre, mais ensuite, dans cette existence particulière, qu'est-ce qu'il y a d'universel ? Et ça, c'est une démarche philosophique. Il y a d'universel déjà, par exemple, savoir ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas. Le problème se pose à Solène et se pose pour tout le monde. Il y a d'universel de se placer la barre de vouloir la perfection. Tous les humains, à un moment ou à un autre, conçoivent la perfection et se rendent bien compte qu'il y a un problème avec ça. C'est ce que dit par exemple Kierkegaard, le malheur de l'homme, c'est qu'il conçoit la perfection, il conçoit l'idée de divinité, mais il sait bien qu'il n'est pas, il conçoit et c'est bien qu'il est un être fini et imparfait. tous les humains sont confrontés à ce problème existentiel. Il va évidemment ensuite se composer et se présenter de façon différente pour les uns et les autres, mais on est tous face à ça. Dans la consultation philo, on va travailler entre la particularité de la situation et l'universalité et l'universalité de la situation. Donc à la fois, ce n'est pas de la psychologie ou de la psychanalyse parce qu'on cherche l'universel et on cherche à argumenter de façon rationnelle, mais ce n'est pas non plus un cours de philosophie puisqu'on ne reste pas dans du purement théorique et général, on l'encre aussi dans la vie particulière. Donc on est entre les deux. Il est dix heures et demie, donc je propose qu'on s'arrête là. Pour les personnes intéressées, on peut continuer à dialoguer sur la page de Philomobile ou sur mon mur personnel. Et puis, demain, on travaille un texte de Pascal, un texte très connu, pour ceux qui ont fait de la philosophie, c'est un texte sur le divertissement. Je vais peut-être le mettre sur la page de Philomobile pour ceux que ça intéresse, mais vous n'êtes pas obligés de le lire. Ensuite, on va travailler ce texte avec la même méthode. Donc on va faire quelque chose de plus classique parce qu'on va travailler sur un philosophe qu'on étudie, par exemple, quand on est en classe de terminale, mais on va le travailler avec cette méthode du questionnement collectif. Voilà. Et s'il y a des personnes qui veulent faire des consultations individuelles, n'hésitez pas à m'écrire. Est-ce qu'il y a des questions sur le problème d'organisation ou autre, d'avis ? J'aimerais savoir pourquoi tu fais des ateliers en 1h30 ? Est-ce qu'on ne peut pas faire deux heures pour ceux qui voudraient aller à deux heures ? Eh bien, c'est que moi, je fatigue après parce que je suis un être humain imparfait et donc, voilà. Ne pas se sacrifier. Voilà. Je ne vais pas. Si je me sens assez en forme, on ira jusqu'à deux heures mais voilà. Après, moi, je vais aller faire mon jardin. J'ai de la chance d'habiter à la campagne et de pouvoir faire mon jardin et j'ai besoin de faire ça aussi. Voilà. Mais Maher peut prendre le relais, Maher. Ensuite, bien sûr, si vous voulez, quelqu'un peut prendre le relais. Il n'y a aucun problème si vous voulez continuer. Moi, je m'arrête là mais si vous voulez continuer, vous pouvez, Maher. Il y a des personnes qui y animent. Je ne suis pas la seule à le faire. Maher, si tu veux continuer. On ne t'entend pas, Maher. Oui, j'ai dit une autre fois peut-être. Ok, mais est-ce qu'on peut prendre la proposition ? Ah oui, j'ai eu j'ai eu une idée pendant qu'on discutait avec Solène. Ce qu'on pourrait faire aussi, ce serait de faire un travail avec des enfants. Qui est avec des enfants, là ? Oui, mais les enfants de Solène sont tout petits, donc on ne pourra pas faire. Mais qui est avec des enfants ? Donc, il y a confiné avec des enfants. Il me semble que je vois deux personnes qui lèvent la main. Donc, on pourrait réfléchir à un exercice. Je n'ai pas trop d'idées comme ça, mais on peut se garder ça dans un coin de la tête. À faire avec des enfants. Voilà. Et puis, une autre fois, si quelqu'un veut prendre le relais, Maher ou Jean-Jacques, vous pouvez prendre la suite. Moi, je fais une heure et demie, mais si vous voulez faire deux heures, je vous laisse ensuite continuer entre vous. que ça marche. OK. Eh bien, alors, à demain pour ceux qui seront là demain. Merci. Merci. À demain. Merci, Laurence. Merci. Merci.